Les armées de l'armée Les armées de l'armée sont défaites. L'été au courant. Vous êtes prêts ? Sachez que vous avez 5 minutes pour convaincre et que vous êtes peut-être notre dernier espoir. Alors tâche, il est trop convaincant. J'ai confiance en vous. J'espère que les Français aussi. Il y aura la puissance de l'ennemi. Il y aura des difficultés morales et matérielles pour ceux qui auront à la faire comme paria et sans moyens. Il y aura la montagne des objections, imputations, calomnies, opposées aux combattants par les sceptiques et les peureux pour couvrir leur passivité. Il y aura les entreprises rivales et opposées parmi les Français. Il y aura la volonté de dévoyer la résistance nationale vers le chaos révolutionnaire d'où leur dictature sortira. Il y aura enfin la tendance des grands États à profiter de notre affaiblissement pour pousser leurs intérêts au détriment de la France. Les chefs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la Radio Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada